Il est 8h33, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Notre invité ce matin, Gilles Kepel, professeur des universités, orientaliste, écrivain. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous publiez « Prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire. C'est un récit. On vous suit dans le monde arabe, musulman, dans les banlieues de l'islam en France ou en Europe ou plus loin, en Égypte ou ailleurs, plus de 40 années passées à observer, rencontrer, analyser, comprendre le monde musulman. Un récit, hein Gilles Kepel ? Oui, tout à fait. Avant tout. C'est un récit très incarné puisque d'une certaine manière c'est à la fois ma vie, depuis mon départ en Égypte, il y a 25 ans jusqu'à aujourd'hui, où l'université me dit de partir le plus vite possible. Et en même temps, à travers l'expérience qui a été la mienne, c'est en réalité une sorte de réflexion sur le bouleversement du monde. En Égypte, en 1981, je suis là quand Sadat est assassiné. Et aujourd'hui, je suis encore très présent sur l'actualité en accompagnant tel dignitaire à l'étranger ou en observant les choses qui se passent dans la société française de très près. Alors Gilles Kepel, je reviendrai sur l'Égypte d'ailleurs, parce que l'exemple égyptien est très intéressant dans la montée de l'islamisme. L'interdiction de l'Abaïa et du Camille a agité évidemment à la rentrée scolaire, dans le secondaire, provoquant de violents débats. Pourquoi, j'avais envie de vous poser la question Gilles Kepel, pourquoi tant de débats occultant finalement tous les autres sujets de la rentrée ? Pourquoi selon vous ? Alors, il y a quelque chose de symbolique qui est très fort. Et moi, ça me rappelle, et c'est aussi dans le récit que vous évoquez, la commission Stasi, dont j'ai été membre il y a exactement 20 ans, nous nous réunissions. Jacques Chirac nous avait convoqués, réunis à la fin juin, et on faisait des quantités d'auditions de toutes sortes d'acteurs de la société civile, éducative et autres, pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu la volonté de porter le voile dans l'espace scolaire, subventionné par l'État ou directement étatique, privé, conventionné ou non. Et on avait donc, on s'est rendu compte que c'était l'organisation des frères musulmans, qu'on appelait à l'époque l'Union des Organisations Islamiques en France, qui était derrière et qui avait pour but de marquer que désormais, pour eux, la France faisait partie de ce qu'ils appelaient le Dar al-Islam. C'est-à-dire que pour les jeunes musulmans et musulmans ou les plus âgés de la société française, qui étaient nés en France et juin français, ils devaient pouvoir faire respecter les injonctions de la charia dans leur domaine personnel, disait-il. Et c'est quelque chose qui nous avait amené beaucoup à réfléchir et qui avait abouti à ce qu'on avait appelé la loi de 2004 qui prohibait le port de signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Il y avait ensuite eu des manifestations, des femmes qui défilaient avec des voiles tricolores, etc. Mais finalement, après le vote de la loi, les chefs d'établissement, les proviseurs, les directrices, les principaux, etc. ont pu normalement vaquer leurs occupations éducatives, alors que depuis des années, ils étaient empoisonnés en passant leur temps à faire des choses qui n'étaient pas leur boulot, c'est-à-dire préparer les dossiers pour le tribunal administratif, puis pour le Conseil d'État. Le Conseil d'État avait tergiversé avec un certain nombre d'avis, si vous voulez, depuis l'époque de Lionel Jospin, qui depuis, vous l'avez remarqué, d'une certaine manière, entre-temps, il est passé aux affaires comme Premier ministre, c'est une meilleure appréciation des choses. Et il a dit, au fond, il a regretté à l'époque d'avoir pas bien compris le phénomène d'avoir analysé. Et à partir du moment où il y avait une loi, les choses ont été beaucoup plus simples. Et la situation aujourd'hui n'est pas complètement différente, puisque simplement, les frères musulmans ne sont plus en position de force. Le Qatar, qui les soutenait beaucoup, n'a plus besoin d'eux contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, elle-même, c'est ça qui est tout à fait frappant, a complètement supprimé le port obligatoire de l'Abbaya. Depuis que Mohamed Ben Salman est là, c'est fini. J'ai eu l'occasion de raconter que cet été, sur la Côte d'Azur, je rencontrais des jeunes saoudiennes en short et en crop-top qui se faisaient des selfies. Alors bon, comme je parle arabe, j'ai discuté avec elles, j'ai dit, oui, c'est formidable, maintenant c'est fini, etc. Y compris l'aéroport de Nice. Et à côté de ça, vous avez d'autres dames musulmanes d'origine, de nationalité française, de papier français, qui ont l'Abbaya... Ça veut dire qu'en Arabie Saoudite, on s'éloigne de l'Abbaya et en France, on s'en rapproche. Pas partout. Pas dans toute la France, évidemment. Mais si vous voulez, le paradoxe, c'est ça. Certains s'en rapprochent. Le paradoxe, c'est là. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et si vous voulez, ça pose aussi la question, ça va, il y a le débat, c'est un signe religieux, ça m'a un signe... Alors, attendez, attendez. Avant de vous poser cette question, parce que je vais vous la poser, je voudrais qu'on regarde l'actualité. Vous avez vu ces lycéens enseignants d'Eustin en Seine-Saint-Denis qui ont manifesté, qui se mettent en grève, qui ont même crié non à la police du vêtement, fiers d'être musulmanes. Au collège Maurice Utriot. Voilà, Maurice Utriot. Vous avez vu aussi peut-être l'émission de Cyril Hanouna. Vous avez vu ce témoignage ? Non. Non, vous n'avez pas vu le témoignage de Neila, c'est une jeune fille de 16 ans, voilée de la tête aux pieds, à l'exception du visage, n'est pas un vêtement religieux, mais une robe. Le père, qui est un militant islamiste d'ailleurs, membre de l'association qui gère une mosquée, strasbourgeoise fermée pour radicalisation. C'est donc très intéressant. Elle n'était pas là par hasard et le père ne l'a pas fait venir par hasard. Elle n'est pas venue par hasard. Bien. Ça veut dire quoi ? Voilà ce que disait ce père. Il disait l'État n'a pas le droit de définir ce qui est religieux ou ne l'est pas. C'est vrai ou pas ? Il ne faut pas faire attention. Je ne connais pas le cas que vous mentionnez, mais je me rappelle quand même une histoire de père qui avait interprété des propos à l'époque du reste qu'on a découvert mensonger de sa fille pour incriminer un professeur qui aurait monté des caricatures du prophète. Ça avait abouti. Le président de la République l'a rappelé récemment dans une interview à la mort de Samuel Paty. À l'assassinat. Exactement. À l'exécution de Samuel Paty. Donc, il ne faut quand même pas exagérer. On est aujourd'hui dans une France qui a été traumatisée par les 272 morts au moins causées par Daesh, milliers de blessés, jusqu'à l'assassinat d'un professeur, Samuel Paty. Maintenant, je voudrais aussi abonder dans votre sens parce que la baïa, est-ce que la baïa serait l'arbre qui cache la forêt des problèmes de la jeunesse ? Alors, c'est un problème qu'il faut traiter en soi. Et pourquoi on parle si c'est pas religieux ou non ? Laissez-moi terminer. Parce que, justement, la loi, telle qu'elle est sortie des réflexions de la commission Stasi il y a 20 ans, était justement le port de signes religieux ostentatoires. Donc, c'est là-dessus que... L'ambiguïté. Oui, c'est aussi les gens qui souhaitent la baïa veulent dire que si ça n'est pas un signe religieux, la loi ne s'applique pas. C'est ça, l'argumentaire de ce père ou d'autre. Alors, la baïa comme telle n'est pas un signe musulman puisqu'on peut être musulman de mille manières. On n'est pas obligé de porter la loi. C'est un signe du salafisme. C'est tout à fait différent. C'est le marqueur du salafisme. Ça a été mis en place dans la péninsule arabique. Ça veut dire... Abaïa, c'est un terme en arabe. Abaïa, ça veut dire une robe longue. C'est tout. Ça n'a rien de particulier. Et le camis, on prononce le S. Oui, le camis. Ça veut dire le mot chemise est le même. Et donc, c'est quelque chose qui a été imposé par le salafisme rigoriste en Arabie Saoudite, ultra-rigoriste, un peu le wahhabisme, au moment où les femmes sortaient des harems, sortaient dans l'espace public. Aujourd'hui, tout ça en Arabie Saoudite, ça n'existe plus. Il y a des gens qui continuent à le pratiquer s'ils le désirent, mais ça n'est plus du tout une obligation. Mohamed Ben Salman a éliminé cette obligation. Et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, un grand nombre de Saoudiennes ne veulent plus en entendre parler. Pour elles, c'est la fin de l'oppression. Alors, donc, ce n'est pas un vêtement religieux, mais c'est un vêtement salafiste du musulman, au sens large, mais salafiste, c'est-à-dire d'une conception ultra-rigoriste de l'islam qui, et on avait déjà vu ça au moment de la commission Stasi, qui surtout a pour but d'influencer les autres jeunes filles de confession musulmane en leur disant « si tu n'es pas comme ça, tu es une mauvaise musulmane, tu es une mécréante, etc. » Et c'est ça, c'est ce processus-là que nous avions voulu... Et qui se réitère, qui se renomase, c'est le même processus. Mais on a changé de monde en 20 ans, Jacques Bourdin, vous le savez. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, il n'y a plus ces organisations, disons, léninistes du monde islamique qui étaient les frères musulmans, mais il y a des réseaux sociaux qui, en permanence, dénonce les mécréants. C'est ce qu'on appelle dans le langage salafiste et en arabe « el wala » ou « al bara'a ». « El wala », ça veut dire l'allégeance complète à la religion dans ses normes les plus strictes. Donc là, on est dans le fait du vêtement qui est une injonction religieuse, même si le vêtement lui-même n'est pas religieux. Et c'est pour le Conseil d'État que je dis ça. Et d'autre part, « al bara'a », ça veut dire on se libère, on se déclare innocent, on se désavoue dans le charabia des traductions d'avec, se désavouer d'avec, ça ne se dit pas en français, des normes et des lois de la société française. Ce sont les mécréants, on n'a pas à vivre comme eux. Le Conseil d'État qui va rendre sa décision aujourd'hui. Voilà, on va bien voir que s'il dira. Vous espérez que le Conseil d'État approuve la décision du ministre ? Je n'espère rien. Le Conseil d'État dit la loi dont je l'attends. Je viens de donner mon interprétation des choses. Après, on verra si le Conseil d'État considère que le propos de l'orientaliste a de la valeur ou non. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une campagne de diffamation contre la France ? Vous avez vu ça venu de Turquie, évidemment, après l'interdiction. Oui, ça c'est habituel. Monsieur Erdogan est ce qu'on appellerait, ce que mon collègue Bernard Rougier appelait un entrepreneur de colère. Rappelez-vous au moment de l'affaire Samuel Paty, et surtout après le discours des Mureaux, le discours sur le séparatisme. Le séparatisme, ça n'est rien d'autre. Quand le président de la République a utilisé ce terme, l'élection en français du concept de El Wala ou El Baraa, si vous voulez. Le président l'avait bien compris. Et donc, Erdogan a monté cette gigantesque campagne en disant que Macron était fou, qu'il devait aller consulter un psychiatre. Il était peut-être fou, mais 15 jours après, dans le même département des Yvelines, à quelques kilomètres de l'endroit où il avait fait le discours aux Mureaux, en hommage au policier Jean-Baptiste Salvin qui avait été poignardé ainsi que sa femme par la Rossiabala, lequel m'avait ensuite condamné à mort en vidéo. Donc, 15 jours après, Samuel Paty était tué au nom de ces mêmes principes dans ce département. Donc, malheureusement, le président avait, non pas été pris d'une crise de folie, mais avait parlé par anticipation. Le problème, c'est qu'on n'avait pas réussi à l'époque à empêcher ce geste. Depuis lors, la prévention de ce type de phénomène est beaucoup plus importante. Et bien évidemment, il est de la responsabilité des dirigeants politiques d'éviter qu'il y ait de nouveau ce type de risque qui en condamne, qui en aboutit à ce que vous avez. Mais je voudrais revenir sur une question à laquelle je n'ai pas répondu et à poser. Est-ce que ça n'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Oui. Évidemment, ça intervient dans un contexte où l'éducation nationale est dans une situation très difficile. Premièrement, et je le dis comme professeur, fusse professeur des universités, je me sens en totale solidarité avec tous mes collègues de l'enseignement depuis les instituteurs de maternelle du primaire et du secondaire qui sont aujourd'hui traités par l'État français et ces françaises comme le lumpenprolétariat. Les salaires des enseignants n'ont jamais été revalorisés par rapport au privé. Aujourd'hui, quand vous êtes prof, trouver un logement, une location, c'est la croix et la bannière. Autrefois, les enseignants étaient ce qu'on appelait les hussards noirs de la Troisième République. Ils étaient correctement payés, ils étaient reconnus et valorisés. Aujourd'hui, ils sont totalement dévalorisés socialement et ce sont eux à qui on demande en les traitant aussi mal de défendre la République face à ces atteintes. Là, il y a une véritable réflexion, c'est une véritable urgence et j'en appelle à M. Attal qui semble désormais très aux manettes dans son ministère et au président de la République lui-même pour faire quelque chose pour s'adresser au malaise de ses enseignants. Après, il ne faut pas s'étonner si le corps enseignant aujourd'hui est séduit par les sirènes d'un côté et de l'autre parce que l'État dont ils sont le socle principal les a laissés tomber. Alors j'ai mille questions à vous poser Gilles Kepel mais je voudrais regarder politiquement y a-t-il exploitation politique de cette situation ou pas ? Aujourd'hui à gauche, vous êtes à l'origine un homme de gauche, votre père était communiste, Gilles Kepel... J'ai été trop de fils quand j'étais jeune mais d'une secte très anti-mélenchoniste. Vous avez vendu rouge. Oui, j'ai vendu rouge qui était le journal dirigé par Edouard Plenel à l'époque le camarade Krasny lequel me crache dessus régulièrement mais bon, je suis prêt à débattre avec lui s'il le souhaite. Beaucoup accusent élites et opinions d'islamophobie à la moindre critique de l'islam. Est-ce que c'est une posture de victimisation ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui la volonté justement de se positionner comme victime pour effacer pourquoi pas des crimes ? Alors, je ne sais pas si c'est pour effacer des crimes mais la victimisation est effectivement une posture qui s'inscrit dans une logique politique qui est très dans le vocabulaire politique de l'islam on distingue et dès l'époque prophétique ce qu'on appelle la phase de force marhalat el temki en arabe et la phase de faiblesse marhalat el este daaf c'est-à-dire que lorsque la communauté est forte militairement elle passe à l'offensive et la communauté ou ceux qui imaginent la représenter ils comparent par exemple les extrémistes l'exemple de force c'est Daesh qui estime qu'il y a une phase de force et qui va commencer à faire ses attentats et ses massacres sur le territoire français espérant ainsi une réaction de solidarité des musulmans qui s'en sont totalement dissociés et qui l'ont dans leur immense majorité rejeté, marginalisé aujourd'hui Daesh ayant été affaibli ceux qui partagent plus ou moins cette idéologie de rupture qu'elle soit en principe non violente salafiste ou violente djihadiste l'idée de rupture l'idée de l'ouala ou l'abala dont je vous ai parlé tout à l'heure ceux-là pour se renforcer adoptent une posture de victimisation pour dire pour faire des pour faire des adeptes et dire vous voyez nous sommes dénoncés comme musulmans je crois qu'il faut le répéter mille fois qu'interdire la baïa quelle que soit la décision qu'on prendra le conseil d'état tout à l'heure ça n'a rien d'une stigmatisation des musulmans en général l'immense majorité de nos compatriotes musulmans et je voudrais le répéter sont parfaitement intégrés en France sont heureux d'être français et du reste si autant de gens qui viennent du sud de la Méditerranée et qui sont originaires du monde musulman veulent s'installer en France de manière légale ou illégale c'est peut-être aussi parce que la France n'est pas le pays monstrueux qui est dépeint par les adeptes de l'islam politique voilà de l'islam les islamo-gauchistes l'islam politique finalement à leurs yeux la laïcité française est devenue fascisante on en est presque là oui c'est pire c'est l'abomination de la désolation si vous voulez pourquoi ? parce que justement la laïcité permet l'expression de toutes les religions dans l'espace public à condition de respecter l'ordre public et à partir du moment où la vie scolaire est perturbée dans les établissements publics ou les établissements subventionnés par ce type de revendications l'ordre public n'est plus respecté à tel point et c'est un paradoxe qu'on voit des militants LFI ou des dirigeants LFI et certains écologistes ressembler à des libéraux anglo-saxons maintenant décomplexés on en est là ça c'est une autre question c'est cette chose tout à fait stupéfiante qu'on pourrait appeler le pacte de Médine qui a été signé avec le rappeur en question si vous regardez Jean-Jacques Bourdin à Médine sur l'internet vous avez que l'homonymie des moteurs de recherche fait qu'on ne sait plus de quoi il s'agit Médine a écrit rappeur islamique français et Ville Sainte présentement en Arabie Saoudite et donc ce pacte que du côté des écolos on a eu 37 degrés hier à Paris on pourrait penser que l'écologie est une cause aujourd'hui importante qui mérite qu'on s'intéresse surtout aux dérèglements climatiques et pas j'étais très étonné Mme Tondelier a accueilli à bras ouverts un rappeur qui publie son rap dont laïc début janvier 2015 une semaine avant les assassinats Charlie Hebdo dans lesquels il faut scier l'arbre de la liberté avant de le mettre en terre donc avec un rappeur qui scie les arbres on appréciera cette vision de l'écologie au passage et qu'il faut crucifier les laïcars comme un Golgotha mais je crois qu'il y a surtout là une volonté de la part de cette mouvance de s'agréger des voix aussi de profiter de la victimisation et c'est ça ça me surprend vous avez mentionné moi effectivement j'ai toujours voté à gauche toute ma vie dans une vision de la gauche qui était universaliste et surtout intégratrice je suis aussi un fils d'immigrés je sais ce que c'est mon père qui était communiste vous le rappelez aussi a souffert quand il était jeune d'un sentiment de ne pas être pleinement intégré chez les françaises il en a ajouté peut-être pour l'être ensuite et le résultat c'est que au lieu de favoriser l'intégration des étrangers dans les françaises de leur permettre de s'épanouir comme français cette alliance ce pacte de Médine que fait l'extrême gauche LFI les autres avec des musulmans radicaux a pour conséquence qu'on redouble le clivage de classe dont on veut sortir par le travail par une sorte de clivage identitaire de réification identitaire comme s'il fallait rendre prisonnier d'une identité qu'on ne pouvait pas dépasser des gens qui habitent dans des quartiers défavorisés et obtenir lors des prochaines municipales par exemple des voques de blocs des blocs de voies identitaires qui vont permettre à tel ou tel d'obtenir des municipalités etc et alors après ça c'est une conception du politique mais dans ce cas là il faut le dire ça fait partie du débat mais le wokisme vient aussi du monde anglo-saxon même chose même chose c'est ça qui est autant plus frappant et l'islamo-gauchisme font bon ménage ils s'entendent très bien ainsi que le décolonialisme c'est tout ça ce qui est en train de me pousser dehors de l'université vous le comprendrez par les propos que je tiens et qui sont basés sur mon expérience vécue dans le monde universitaire le master sur le monde arabe et musulman où on a exigé la connaissance de la langue a été fermé pour être remplacé par quelque chose sur le sud global et donc rien à voir avec sud radio je précise et donc effectivement ce qui est très frappant c'est de voir que tous ces gens qui pourfendent la langue française la langue des lumières comme une langue quasiment pré-nazie qui a préparé les crimes de la colonisation etc le font en anonnant les termes qui viennent de l'impérialisme américain c'est l'ancien gauchiste qui parle sans avoir la moindre distance critique avec eux et qui transposent des débats sur le genre sur le woke sur le politiquement correct etc qui viennent des campus américains qui ne sont pas complètement innocents non plus dont on ne fait pas l'analyse au passage et c'est ça que je trouve tout à fait stupéfiant bien moi je voudrais vous parler des autos d'affaires de Coran au Danemark le Danemark a décidé d'interdire ces autos d'affaires de Coran est-ce que le délit de blasphème est réinstauré ? c'est ce que dit Charlie Hebdo oui vous avez vu ça oui j'ai eu mes différences avec Charlie Hebdo dans le passé moi je ne trouve pas que on avait eu avec Maître Malka lorsqu'était paru la une de Charlie où on voyait quelqu'un qui montrait son postérieur avec une étoile dedans avec le je ne sais plus quel était un prophète aîné ou un truc comme ça je trouvais que ça n'était plus du blasphème contre une religion ce qu'on a le droit de faire on peut attaquer les religions tant qu'on veut en France mais que c'était quelque chose qui avait passé la barrière et qui humiliait des individus appartenant à telle ou telle religion en train d'exercer leur dévotion ce qu'ils ont le droit de faire donc moi je ne me refuse à franchir cette ligne il ne s'agit pas de loi il s'agit de sentiments nationnels je l'avais dit à Maître Malka qui s'était fait un peu fâché d'ailleurs sur une autre antenne d'une radio publique où on m'invitait à l'époque je trouvais ça dégueulasse plus beaucoup et donc c'est le point qu'on faisait voilà probablement et l'islamo-gauchisme donc si vous voulez moi je suis là-dessus sur le blasphème alors la situation au Danemark et en Scandinavie qui sont des pays qui ont eu une politique extrêmement libérale d'accueil parce que vous avez déjà une crise démographique importante bien avant nous d'accueil de populations réginelles du Moyen-Orient etc le Danemark est un pays qui a fermé ses frontières qui justement du fait de la non-mise en place de politiques véritablement d'intégration culturelle se sont retrouvés face à des phénomènes d'enclaves et de ghettos qui tout d'un coup ont terrorisé la population qui se sont traduits par ce qui nous pend au nez ici si on laisse cette situation se continuer c'est-à-dire une montée en puissance gigantesque de l'extrême droite qui s'est emparée du système du pouvoir et qui aujourd'hui a mis en place des mesures complètement contraires donc il me semble que c'est pas une histoire blasphème plus pas blasphème c'est surtout est-ce qu'on prend des mesures qui permettent qu'il y ait une intégration harmonieuse des populations qui s'installent en France qui sont issues de cultures différentes de la tradition judéo-chrétienne mais ça ça fait déjà l'entraide et je crois que la France met en place ce genre de choses et c'est ce qui nous permet d'éviter parce que le déni la politique de l'autruche quand les élites sont dans la politique de l'autruche ensuite l'extrême droite fait ses choux gras de ça et rafle la mise électoralement c'est ce qui s'est passé en Scandinavie j'espère que nos gouvernants seront suffisamment bien inspirés pour que nous n'en soyons pas nous n'arrivions pas là bien merci merci Gilles Kepel d'être venu nous voir c'est un peu je disais récit au début un prophète en son pays édition de l'Observatoire récit c'est un peu le récit d'une vie oui c'est un demi-siècle j'ai commencé à étudier l'arabe il y a à peu près 50 ans et je ne le connais toujours pas vous savez quand on est entre arabisans ce qu'on peut dire de mieux d'un autre il y a à peu près on se déteste tous comme les journalistes comme les politiciens etc et c'est de dire il sait de l'arabe et jamais l'arabe et c'est une langue moi que j'adore bon j'en parle d'un certain nombre mais vraiment et chaque jour j'apprends des mots et grâce à l'internet maintenant j'ai un clavier arabe sur mon téléphone je peux communiquer en arabe avec mes copains arabes etc que ce soit en langue classique ou en dialecte et c'est vraiment quelque chose de formidable et je trouve que justement et je regrette que la langue arabe ne soit pas mieux et plus enseignée en France puisque la déshérence de l'arabe à l'université et au lycée ça veut dire que cette langue est aujourd'hui prise en otage par les salafistes qui en font l'usage ça veut dire qu'on devrait développer l'enseignement de l'arabe dans le secondaire en France je pense qu'il est malheureusement il y a deux obstacles d'un côté il y a un certain nombre de dirigeants d'associations religieuses radicales qui disent c'est interdit aux infidèles d'enseigner la langue du Coran parce que eux font des cours payants aussi donc c'est le denier du culte et puis il y a aussi une réaction hostile d'une grande partie de nos compatriotes qui disent oulala l'arabe c'est la langue des immigrés c'est la langue du fanatisme pas du tout il y a une immense culture il y a un trésor extraordinaire de la langue arabe de la culture et de la civilisation arabe qu'elle soit musulmane chrétienne ou même juive qui est absolument fantastique qui est aujourd'hui complètement en voie d'ignorance et de marginalisation par rapport à la prise en otage par les radicaux apprendre la langue ne veut pas dire apprendre le djihadisme que les choses soient très claires c'est même probablement la meilleure antidote à celui-ci la meilleure antidote merci beaucoup Gilles Kepel merci d'être venu nous voir prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire il est 8h59 neuf